... ... ... qui visait précisément à garantir le respect des droits et de la dignité des migrants haïtiens. Monsieur le Président, nous exhortons les autorités dominicaines à respecter ces accords et à reconnaître la contribution inestimable des travailleurs haïtiens à leur économie. Monsieur le Président, en conséquence, Haïti appelle la Commission interméricaine des droits de l'homme à accorder une attention particulière à la situation des migrants haïtiens en République dominicaine et à publier un communiqué sur cette question urgente. La migration et les déplacements forcés sont souvent la conséquence de la pauvreté, de la violence et de l'insécurité. En tant qu'État membre de cette organisation, nous avons tous la responsabilité de protéger les droits humains et les libertés fondamentales de toutes les personnes sur nos territoires, sans distinction de leur statut migratoire. Je vous remercie. Nous allons désormais donner la parole aux délégations qui souhaiteraient intervenir à ce sujet. Je sais que la délégation de la République dominicaine a présenté une demande d'intervention, mais elle aimerait attendre après les interventions des autres délégations. Ainsi, si vous souhaitez intervenir à ce sujet, veuillez le faire dès maintenant. La délégation du Canada a la parole, M. l'Ambassadeur. Merci, M. le Président. Le Canada tient à remercier tous les intervenants pour avoir partagé leur perspective sur cette question extrêmement importante et sérieuse. En travaillant en étroite collaboration avec ses partenaires régionaux, notamment l'Organisation internationale pour la migration, le Canada soutient les efforts visant à réduire la migration irrégulière et à promouvoir des voies de migration sûres et ordonnées et légales. Le Canada est préoccupé par la crise multidimensionnelle en Haïti qui frappe en particulier les plus vulnérables de ce pays. Nous sommes conscients de l'urgence de mettre en œuvre des solutions dirigées par et pour les Haïtiens avec le soutien de la communauté internationale. Il faut donc noter que l'expulsion forcée des Haïtiens peut avoir une répercussion significative sur la stabilité d'Haïti, l'île d'Espagnola et la plus grande région. Le Canada encourage la République dominicaine et tous les pays à collaborer avec leurs voisins et les organisations internationales afin de trouver des solutions durables qui respectent les droits de la personne et promeuvent le pays régional. Le Canada, bien sûr, respecte et reconnaît le droit de chaque pays de faire respecter leurs règlements en matière de migration sur leur territoire. Monsieur le Président, nous apprécions le rôle de la République dominicaine dans la reconnaissance des droits de la personne, notamment en tant que membre du Conseil des droits de l'homme de l'ONU pour la période 2024-2026. Le Canada appelle la République dominicaine à s'assurer que toutes les expulsions soient effectuées dans le respect de la procédure régulière, dans le respect de la procédure de non-refoulement et en assurant les droits humains, la sécurité et la dignité de toutes les personnes expulsées. Et bien sûr, en conformité avec ces obligations au titre des droits de la personne, dont l'article 13 de la Convention sur les droits civiques et politiques. Le Canada exhorte la République dominicaine à respecter ses obligations et à assurer les droits de ses individus, quelle que soit leur nationalité. Le Canada invite également les autorités haïtiennes à aider autant que possible les migrants expulsés de la République dominicaine. Le Canada continue d'encourager le gouvernement de transition d'Haïti à s'efforcer de rétablir la sécurité et l'ordre démocratique pour améliorer les conditions de vie de la population haïtienne. A ce titre, le Canada répète son appel à la communauté internationale d'améliorer la sécurité en Haïti, y compris à travers la MMAS. Les droits humains des personnes en situation d'expulsion peuvent être respectés. Chaque personne doit bénéficier de l'intégralité des droits de la personne et être traitée avec dignité et respect. Merci. Je vous remercie, monsieur l'ambassadeur. Nous donnons désormais la parole à la délégation du Guyana. Monsieur l'ambassadeur, vous avez la parole. Je vous remercie, monsieur le président, chers collègues, représentants permanents, monsieur le secrétaire général, mesdames et messieurs les représentants suppléants. Ma délégation est véritablement attristée par les circonstances qui entourent les réunions de cette réunion extraordinaire. du conseil permanent. Nous restons profondément préoccupés par la situation sécuritaire et humanitaire en Haïti. Le pays et son peuple ont besoin de notre soutien et de notre compréhension, étant donné la portée des défis auxquels ils continuent d'être confrontés. Comme d'autres pays de notre continent, le Guyana est conscient des défis sociaux, économiques et politiques, y compris le besoin urgent de réallocation des ressources pour permettre un accès à des services sociaux comme la santé, le logement et l'éducation, des défis posés par les mouvements transfrontaliers de personnes. Le besoin de survie et de sécurité, toutefois, reste au sommet, aux côtés du respect de la dignité humaine et des droits de la personne. Les gouvernements ont des obligations envers leurs propres citoyens. Toutefois, il est indispensable de faire preuve d'humanité conformément aux droits internationaux pour affronter les défis provoqués par les migrations. Les pays qui accueillent des populations migrantes doivent également bénéficier de davantage de soutien de la part de la communauté internationale. A ce titre, le Guyana plaide pour un renforcement des processus de dialogue avec des actions concrètes au niveau bilatéral, régional et mondial, afin de fournir une aide immédiate à nos frères et sœurs haïtiens. Si nous y manquons, cela se ressentira sur la sécurité et la stabilité du continent. Le Guyana accueille avec satisfaction le renouvellement par le Conseil de sécurité, de l'ONU, de la M.M.A.S. sur la résolution 2751. Le soutien du continent à cette mission doit être renforcé si toutefois nous entendons lui donner les conditions du succès. Nous appelons donc tous les États à honorer leurs engagements et à passer leur soutien à l'échelle supérieure. Le peuple haïtien doit avoir toutes les possibilités de créer un pays à même de répondre à leurs besoins, leurs objectifs et leurs aspirations en matière de développement. En tant que membre de la communauté caribéenne et de l'OEA, le Guyana reste attaché à cette œuvre. Merci, M. le Président. Je vous remercie, Mme l'Ambassadeur. Nous allons maintenant donner la parole à la délégation de la République dominicaine. Merci, M. le Président. M. le Président du Conseil permanent, M. le Secrétaire général, M. le Secrétaire général adjoint, M. les représentants permanents et suppléants, les observateurs permanents, mesdames et messieurs. Je voudrais commencer cette intervention en présentant les excuses de l'ambassadeur Cordero, qui est en République dominicaine, pour gérer des questions liées aux sommets des Amériques. Le gouvernement dominicain rejette les accusations de mauvais traitement lors du processus de rapatriement. Notre gouvernement prend très au sérieux toutes accusations de ce type qui feront l'objet d'enquêtes conformément à la législation en vigueur. Les coupables, le cas échéant, seront sanctionnés dans la pleine portée de la loi. C'est un thème bilatéral que les deux pays doivent traiter dans le cadre des espaces institutionnels de dialogue existants. Aborder cela devant ce forum multilatéral ne contribue pas à la construction d'accords pour des solutions durables face à des thèmes comme celui-ci qui préoccupent les deux pays. Et ces thèmes sont si nombreuses. Cette session est l'occasion de mettre dans le contexte du Conseil permanent les mesures adoptées récemment par le gouvernement de la République dominicaine. Les mesures annoncées par le Conseil de sécurité et de défense nationale de la République dominicaine cherchent à renforcer les mesures existantes visant à remédier à la situation de notre pays. Situation due à des pressions migratoires haïtiennes immenses. Ces décisions interviennent dans le contexte d'un respect le plus strict du droit international et de l'attachement de l'État dominicain à garantir la sécurité nationale et le respect des droits de la personne. Face à cette réalité, le Conseil de sécurité et de défense nationale a mis en œuvre une série de mesures supplémentaires pour renforcer la surveillance aux frontières et démanteler les réseaux de traite des personnes. Il s'agit d'une étape indispensable, non seulement pour protéger notre sécurité, mais aussi pour lutter contre les mafias qui bénéficient de la souffrance et de la vulnérabilité des migrants. Notre pays a la responsabilité de gérer les flux migratoires conformément à ses besoins internes pour maintenir l'ordre public et la durabilité des biens et services publics. Dans son discours lors de la 79e session de l'Assemblée générale de l'ONU, le président Louis Abinader a dit, je cite, « Depuis plus de trois ans, l'instabilité dans le pays voisin génère une pression considérable sur notre sécurité. Nous sollicitons avec fermeté l'implication de la communauté internationale dans un rôle de leadership durable pour la stabilité en Haïti. » À plusieurs reprises, nous avons affirmé que la crise actuelle en Haïti a des conséquences disproportionnées sur la République de Minkén compte tenu de la hausse des demandes de services de base de la part d'un nombre considérable de ressortissants du pays voisin. Pour vous donner une idée, l'an dernier, la prise en charge médicale de migrants haïtiens a représenté 9,9% de l'ensemble des services proposés par notre système de santé, plus particulièrement 35,8% de l'ensemble des naissances dans les hôpitaux publics en République dominicaine en 2023 ont été des accouchements de femmes haïtiennes et le nombre de patients hospitalisés pendant cette même année de nationalité haïtienne s'est élevé à 68 391 en 2023 également. En outre, la République dominicaine garante également le droit à l'éducation de tous les mineurs, peu importe leur origine nationale. À l'heure actuelle, autour de 146 000 mineurs d'origine haïtienne sont scolarisés dans le système public dominicain autour de 430 000...